Musique Et voilà, merci de votre fidélité, Sergei L'Afrique Télévision, la télévision panafricaine au cœur des investigations. Les Dames et Messieurs, bonjour et bienvenue. Le chef d'état-major de Pays-Membre et de la SADEC séjourne à Goma pour évaluer l'opéralisation de cette opération. Samidia Arsi qui est venu à un appui de forces armées de la République démocratique du Congo. Les Dames et Messieurs pourront en parler ici. Aujourd'hui, je reçois pour vous d'un studio de Gail Afrique Télévision, Moïse Rangi, un jeune de Goma, un acteur de la société civile. Moïse, bonjour et bienvenue. Bonjour David, merci pour cet espace. Bonjour encore une fois à vous tous et vous toutes, très chers téléspectateurs qui êtes scotchés partout à travers le pays. Nous sommes honorés de nous retrouver encore une fois avec la chaîne panafricaine sur ce plateau aussi prestigieux. Comment vous allez ? Nous nous portons un peu bien, un peu bien justement parce que nous sommes aussi de ceux qui sont en train de payer le lourd prix de cette guerre injuste nous imposée par le Rwanda et l'Ouganda. Nous nous portons un peu bien parce que nous sommes en train de compatir avec tous les déplacés de guerre qui sont en train de traverser une situation humanitaire indescriptible aux environs de Goma. Nous nous portons un peu bien aussi parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de rendre hommage aux milliers et aux centaines de Congolais, chioués, massacrés de manière inhumaine, innocente partout à travers la province du Nord Kivu par les éléments M23, RDF, AFC et dans le grand nord de la province, les terroristes ADF, MTN et ADF, Nalu. L'honneur nous revient sur Guelafrique Télévisions de vous savoir nombrer et scotter sur notre chaîne de télévision panafricaine. La télévision panafricaine, c'est 3 octobre 2024 et nous vous disons merci de votre fidélité. Avant de continuer, je vous propose de suivre un extrait l'interview de l'un de ces généraux de la SADEC. 16 pays membres de la SADEC, leur généraux, leur chef d'état-major se retrouvent au niveau de Goma pour évaluer l'opéralisation de cette opération. Les dames et vessie, suivez et on se retrouve juste après dans ce studio de Gielafrique Télévisions. Kimsingi, tume kuja kufanya assessment, tume kuja kufanya taifimini, ya kuona nini kinafanyika na vikundivietu. Kama mnavojua, ada kupata tatizo hili la DRC kutokuwa na usaramu wa kutosha. SADEC iliamua kuunda kikundi, kutoa kikundi, ambacho kinatoka katika inchi ya Afrika kusini, Malawi na Tanzania, kwa jiri ya kusaidia. FRA DC katika kufanya mapigiano dhidi ya vikundi, ya vinavo miriki silaha, lakini hususan M23. Na baada ya kupata litha ya mwaka moja, tumeendesha operation, na sasa ile litha ya mwaka moja inakalibia kuisha. Kwa hiyo viongozi wetu, waliona kwamba ni muda muafaka sasa tuje tufanya taifimini, ili tuone ni nini tumefanikiwa na anima eneo gani hatujafanikiwa. Lakini vile vile kwa sababu litha, kalibu inaisha, waliona ni vema sasa tuje tufanya taifimini, ili tutakavu kuwa tunaongezewa litha nyingine ya mwaka moja, basi tunajua nini tunatakiwa kufanya kwa mana ya labda kuongeza let's say zana, kuongeza askali, lakini na maineo mengine ambayo tulikuwa labda tunamapungufu. Ili sasa huomuaka ujao ambayo tutakua tumeongezewa, basi tuweze kufanya vizuri saidi. Des retours dans les studios de Guel, l'Afrique, télévision. Monsieur Moïse, vous venez de suivre Sirema, l'un des généreux de la SADEC, le 16 pays membres, ont délégué leur chef d'état à Major, enfin d'arriver dans la ville de Goma. C'est pour la première fois depuis que la Samidi Arsi arrive sur le sol congolais. Quel est votre sentiment aujourd'hui de voir ces généreux se dépêche directement dans la ville de Goma. Il veut aussi emprouver l'insécurité. Merci très cher David pour la parole encore une fois. Je viens de suivre attentivement la réaction de ces généraux tanzaniens qui a essayé un peu de donner les condensés de la réunion qu'ils ont tenue au gouvernement. D'abord ce qu'il faut dire c'est que c'était en soi, évidemment j'espère que ceux qui nous ont suivis, ils ont aussi capté quelque chose. Il a encore rappelé le fait qu'ils vont annoncer, ils vont débuter les opérations militaires. Et à notre niveau c'est dire qu'effectivement c'est ce que nous entendons. Nous n'avons plus besoin de discours, nous entendons qu'ils agissent parce que jusqu'à présent nous ne sommes pas au point de traquer et de bouter hors d'état de nuire cette rébellion d'IEN-23, toute la coalition 1-23, RDF, AFC qui met mal à l'aise l'intégrité du territoire national. L'Assad est venu en appui au FRDC et elle doit agir. Elle n'est pas venue ici pour se substituer à une mission d'interposition ou du moins à une mission qui va devoir faire la zone tampo. Si c'est justement pour ça qu'ils sont venus, alors nous sommes désolés. Nous avons besoin de les voir agir sur le terrain, aux côtés des vaillats militaires FRDC et des jeunes patriotes Ouazalendo. Alors le vrai Ouazalendo, parce qu'il y en a de faux, mais les VDP sont engagés sur la ligne de fond, sur la toute première ligne de fond. Autant que les militaires FRDC. Je crois que l'Assad peut aussi mettre la main dans la pâte et ensemble ils peuvent certainement essayer un peu de traquer les éléments d'IEN-23 et essayer un peu donc de rétablir la paix. Mais ces mots, ils sont arrivés sur le sol congolais, l'Assad, le militaire de l'Assad, il s'agit des Tanzaniens, il s'agit des Sidi-Africains. Beaucoup de pays en tout cas. Il y a les Comores, il y a aussi les Botouana, il y a la Tanzanie. Je vais parler de ces militaires présents sur le sol congolais, il y a aussi les militaires malawites, mais n'ont jamais récupéré un seul village. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est que nous déplorons, c'est justement ce que je suis en train de dire ici. Nous nous posons mille et une questions par rapport au travail qui est fait ou qui devrait être fait par les militaires de la Samir de déployer ici au Nord-Kivu. Ça fait maintenant une année. Pendant tout cet état, les rebelles d'1-23 progressent. Ils sont en train de récupérer plusieurs villages, plusieurs localités. Mais les militaires de la Samir qui sont sur place se comportent comme des touristes. Ils annoncent toujours le début, le relancement des opérations militaires, ce qui est une bonne chose, mais ils n'agissent pas. C'est exactement ce qui nous fait mal. Et nous, à notre niveau, nous sommes en train de les inviter à passer à l'action. Ils ne doivent pas continuer toujours à se caractériser par une certaine passivité. Nous faire des discours, nous donner beaucoup plus de morale, sans pour autant agir. Je trouve que ça ne nous arrange pas. Les Dames et Messieurs, c'est Cyril Afrique Télévisions et Nilaïer. Vous allez retrouver les informations à caractère sécuritaire en profondeur comme celles-ci. Les chefs d'État-major de pays membres de la SADEC se sont réunis à Goma et ils séjournaient jusqu'à présent dans la ville touristique de Goma de la province du Nord-Kivu pour la première fois depuis le déployement de leurs troupes de l'Est et de la République démocratique du Congo. L'objectif de leur arrivée, c'est évaluer l'opéralisation du mandat de la mission de la SADEC dans la province du Nord-Kivu. Et là, après son lancement, la mission de la SADEC vise à soutenir l'armée congolaise dans sa lutte contre les groupes armés, notamment les M23, c'est-à-dire dans les tracts dont la SADEC doit traquer les rebelles. D'abord, la rébellie de M23 est la principale, ou est la principale, c'est la rébellie de la principale cible de la SADEC. Monsieur Moïse, nous avions aussi appris qu'il y a eu ces avancées-là dans les caractères de formation ? Tout à fait, ils se sont déployés un peu partout, mais malheureusement, ils n'ont jamais lancé les offensives. Dans les territoires de Massy, s'il y a quelques contingents de la Samir, ici à Goma même, nous le voyons, beaucoup en tout cas, mais ils disent qu'ils sont en train de faire des formations et des entraînements, mais jusqu'à qu'à, finalement ? C'est E qui font la formation, ils forment les gens, ou c'est E qui font la formation sur les sols congolais ? Ils font des entraînements, ils sont en train de s'entraîner partout, ici à Goma même, et dans le territoire aussi de Massy, ici. Mais nous avions appris, s'il vous plaît, comme quoi il y aurait des militaires congolais, même les falses cabres nous l'ont confié, qu'il y a des militaires congolais aujourd'hui formés par l'Assadé, qu'ils ont là-bas procédé à la formation des militaires congolais. Tout à fait, mais ça fait déjà une année, est-ce qu'il faut continuer juste à faire ça, alors que l'ennemi avance, l'ennemi progresse ? Je crois qu'il faut essayer un peu de faire la part des choses. Autant qu'il y a certains éléments qui peuvent être en train d'être formés, autant qu'il doit y avoir d'autres aussi qui se déploient sur le terrain et qui relancent les offensives. Mais ce qu'ils sont en train d'être fait, ça nous laisse perplexes, messieurs les journalistes. Ils doivent nous éclairer très profondément par rapport à l'air mobile. Ils avaient annoncé, depuis lors qu'ils sont arrivés à Goma, les responsables d'Assadé qui avaient dit qu'ils sont venus pour une mission offensive. Mais ce que nous sommes en train d'observer, c'est comme si c'était le contraire. C'est comme s'ils n'ont pas un mandat offensif, ils ont plutôt un mandat d'observation. Et pour ça, le peuple congolais ne se retrouve pas. Parce qu'en fait, nous avons beaucoup d'autres forces ici qui observent. Nous avons les casques blés qui ne se battent pas, messieurs les journalistes. Est-ce qu'il fallait encore nous ramener d'autres forces et de trop qui viendraient aussi observer le fait que les Congolais, comment est-ce que les Congolais sont en train d'être massacrés ? Comment est-ce que les villages sont en train de tomber ? Absolument pas. Nous pensons que l'Assadé a assoncé plusieurs pays, plusieurs armées qui peuvent en tout cas soutenir les FADC, soutenir le Oazalendo pour pouvoir en découdre une fois pour toutes avec la rébellion d'1-23. C'est possible. C'est exactement le souhait de tous les Congolais. Je disais que c'est possible si, et seulement s'ils se donnent au travail, ils essaient un peu de relancer les offensives militaires de manière conjointe avec le gène résistant patriote Oazalendo. Le militaire est FADC. Facilement, nous pouvons mettre un terme à cette petite rébellion de M. Paul Kagame. Mais justement, ce qui ne nous plaît pas jusqu'à présent, c'est le fait que nous avons beaucoup de difficultés pour pouvoir comprendre exactement la mission de l'Assadék. Si c'est une mission inoffensive, alors ça ne vaut plus la peine de maintenir ces militaires ici à Goma. Parce que la population ne va pas accepter de continuer à se laisser massacrer, de continuer à fuir ces villages respectifs, aux yeux aussi des étrangers qui sont venus soutenir, soit en disant soutenir nos militaires et fardessés. Ça, c'est quelque chose que nous sommes en train de fistiger. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont déployés avec toute une forte artillerie, avec beaucoup de matériel de guerre, avec beaucoup d'éléments. Et si jamais ils essaient un peu de mettre tout ça en profit, je crois que dans un mois de deux semaines, nous pouvons neutraliser, nous pouvons traquer de manière aussi définitive ces ennemis de la paix, ces éléments du 1-23 de la coalition RDF-AFC qui sont aussi certainement gérés par le président rwandais Paul Kagame. Les dames et messieurs sur Guelafrica Télévision, qu'est-ce que vous pensez de la guerre à l'Est et de la République démocratique du Congo ? Quelle est votre pensée ? Quelles sont vos analyses ? Qu'est-ce que vous vous festigez aujourd'hui ? Quelles sont vos recommandations aux autorités compétentes, celles qui sont en train de gérer la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo ? Il poursuit sa tournée. Guy Kabungou Mouadiam, ministre en charge de la Défense et ancien combattant après la province de la Tchopo. Il est arrivé dans la province de l'Itourie. Monsieur Moïse, vous l'entendez dans la province du Nord-Kivu, ou c'est comment ? Tout à fait, nous attendons à bras ouverts le VPM de la Défense qui n'a jamais foulé ses pieds ici dans la province du Nord-Kivu, très précisément dans la ville touristique de Goma. Nous pensons que c'est important pour lui de venir pour essayer un peu de palper du doigt la réalité, échanger avec les forces vives, essayer aussi de motiver les militaires qui sont au front, essayer tout de même de donner un peu plus de morale au VDP, alors le vrai VDP, parce qu'il y en a des faux, qui sont en train de défendre l'intégrité du territoire national. Peut-être que le ministre va aussi essayer un peu de comprendre à quel niveau nous sommes en train de traverser une situation assez particulière. Nous étions tantôt en train de faire un plaidoyer auprès du gouvernement pour pouvoir majorer les soldes des militaires, assurer une bonne prise en charge des femmes et des enfants des militaires, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas prétendre mettre un terme à une quelconque guerre aussi longtemps que les hommes en uniforme ne sont pas bien entretenus. Et nous, nous pensons que c'est important que les ministres se déploient ici pour que nous puissions lui dire en face toutes ces choses, tous ces plaidoyers que nous nécessitons de mener en faveur des militaires FARDC. Au même moment, nous sommes en train d'apprendre ça et là, le scandale financier lié certainement au détournement des soldes des militaires et tout ce qui va avec. Je crois qu'aussitôt déployé sur place, le ministre lui-même va être un peu d'inspecter tout ce qui concourt aussi au payement et à la prise en charge de nos vailliers militaires. Ça va permettre à ce que toute cette mafia, tous ces réseaux mafiers qu'il y a au sein certainement de nos services de défense et de sécurité soient démantelés. Je ne vais pas jeter de l'opprobre à tout un corps, mais je vous dis qu'il y a en fait des problèmes aussi seriés au niveau de notre armée. Et puis, à travers aussi son déplacement ici, ça va permettre à ce qu'ils comprennent aussi cette nécessité liée à la réforme de notre système de défense. Et bien plus, ce que nous entendons en tant que population du Nord-Kivu, de la part de l'armée, c'est toujours les affrontements. C'est de pouvoir relancer les offensives militaires. Certes que l'armée, par moment, ça devient comme un instrument de la politique, mais il faut que les militaires comprennent qu'ils ne sont pas des politiciens. Ils ne sont pas des partis. Ils sont là pour faire la guerre. C'est pour ça qu'ils ont prêté serment, déva les drapeaux. Ils ont juré être prêts à se sacrifier pour la République. Mais ce que nous observons, c'est que par moment, les militaires essaient un peu de faire des replis stratégiques. Parfois, ils reçoivent les instructions de la haute hiérarchie, comme pour dire qu'on ne va plus se battre. Il faut qu'ils aient la cesse de le faire. Il faut qu'il y ait la trêve humanitaire. Et moi, je pense que c'est autant des choses qui ne sont pas en train de nous aider. Parfois, il y a même des militaires qui vous disent être déterminés à poursuivre l'ennemi jusqu'au fin faux. Mais il y a Kinshasa qui ordonne la cessation des hostilités. Ça ne nous arrange pas. Même lorsque les VDP également veulent, par exemple, y aller, il y a la haute hiérarchie qui donne l'instruction, comme pour dire, temporiser, je ne sais pas, des blablas, tout ça. Et puis, au côté de tout ça, maintenant, vous avez des forces armées étrangères qui ne font presque rien. Je parlais de la SADEC. C'est pour ça, donc, que nous pensons que la nécessité s'impose de pouvoir relancer les offensives militaires. toutes les forces qui sont sur place. La Samir essaie un peu de joindre ses efforts au FRDC, les jeunes résistants patriotes toisalendo, et ils peuvent mettre un terme à cette guerre. Au même moment, nous ne pouvons pas ne pas reconnaître certainement le travail et les sacrifices consentis par l'armée. Moi, personnellement, même lorsque je parle des militaires, j'ai beaucoup de respect et de considération, parce que le travail qu'il faut, c'est aussi pas le moindre. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission, les dames et messieurs. Vous étiez nombrés qui nous ont suivis. Aujourd'hui, c'est Régal Afrique Télévisions. Nous vous disons merci de votre fidélité. Abonnez-vous si c'est pour la première fois et partagez la vidéo. Commentez également de tout ce que vous pensez sur la guerre à l'Est de la RDC. Monsieur Moïse, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation encore aujourd'hui. David, je suis profondément honoré pour cette invitation. Je réitère, en tout cas, personnellement, mon soutien, le soutien de la société civile à l'endroit des militaires FRDC. Nous n'avons pas des armées, nous n'avons que cette armée qui est la nôtre, qui doit certainement essayer un peu de garantir notre sécurité. Nous pensons aussi que toutes les forces armées étrangères qui sont venues en appui au FRDC vont devoir mettre la main à la patte pour permettre à ceux que nous puissions mettre hors d'état de nuire les ennemis de notre pays, les agresseurs qui continuent à se mettre erreur et désolation. Ici, donc, l'occasion pour nous d'inviter les militaires de la Samir à pouvoir désormais relancer les offensives militaires contre l'opposition des rebelles d'1-23, RDF, AFC, avec aussi le concours de gènes et résistants patriotes Ouazalendo. Je crois que nous allons devoir parvenir à restaurer l'autorité de l'État, à rétablir la paix. Soutien total à tous nos généraux aussi qui sont engagés à commander les opérations. Nous les encourageons à ne pas baisser les bras, à continuer certainement à faire ce leadership et surtout à faire en sorte que nous puissions mettre un terme à cette guerre parce que la population a tant souffert. Nous sommes fatigués des affaires de guerre, tous ces déplacés de guerre, très chers généraux, très chers responsables de l'armée. Ils attendent vos efforts, ils attendent certainement le travail que vous allez faire pour qu'ils regagnent leurs villages respectifs et toute la nation vous sera en tout cas reconnaissante et fière. Nous pensons que vous allez désormais essayer un peu d'agir parce qu'en fait, l'air est grave. C'est Cyril Afrique, télévision et n'il ailleurs, vous retrouverez des informations à caractère sécuritaire aussi en profondeur comme celles-ci. J'étais Youssoufouki Bingela David pour cette présentation. Je vous remercie les Dames et Messieurs. On s'est fixé à nouveau rendez-vous. A la prochaine pour d'autres actualités. Sous-titrage Société Radio-Canada